Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Afin qu'ils puissent être un, tout comme toi et moi sommes un Moi en eux et toi en moi Afin qu'ils soient entièrement un De sorte que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé Et que tu les aimes comme tu m'aimes Père, c'est à moi que tu les as confiés Et je veux qu'ils soient avec moi là où je suis Afin qu'ils puissent voir ma gloire La gloire que tu m'as donnée Parce que tu m'as aimé avant la création du monde Père juste Le monde ne te connaît pas mais moi je te connais Et ceux-là savent que tu m'as envoyé Je t'ai fait connaître à eux Et je te ferai connaître encore Afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux Et que je sois moi-même en eux Dans l'évangile de ce jour Jésus-Christ prononce les dernières paroles Avant son arrestation et avant sa passion Il y réaffirme avec force son union au Père Et demande que cette union soit étendue à tous ceux qui l'ont suivi A ses disciples et donc à nous-mêmes Par deux fois, Jésus affirme que cette union de ses disciples Sera témoignage pour que le monde croit qu'il a été envoyé par le Père Alors, nos divisions ne sont que contre-témoignages Contre-témoignages, nos veines querelles Contre-témoignages, nos égaux mal maîtrisés Contre-témoignages, les polémiques inutiles Contre-témoignages, le regard que nous portons sur ceux qui sont différents Et que nous jugeons pour les exclure Les sans-papiers, les sans-travail, les sans-domicile Les migrants, les prisonniers Enfin bref, tous ces petits que Jésus nous dit être ses frères Alors, pour que notre témoignage soit véridique Demandons à l'Esprit Saint De faire de nous les pierres vivantes de l'Église de Jésus-Christ Unies, maçonnées par le mortier De l'amour du Père et de l'amour du prochain Le mortier Le mortier Merci.